Devant les comités de soutien des Seine-Ourien de la localité de Ngo, le condamateur national a sensibilisé les populations à s'enrôler sur les listes dans le cadre de l'opération de la révision extraordinaire des listes électorales. Pour Dean Elvis Telson-Koumbi, cette opération étant primordiale dans le processus électoral, est un impératif pour tout un chacun de l'accomplir pour garantir son droit de vote en portant librement son choix sur le magistrat suprême le 21 mars 2021. Les Seine-Ourien ont une mission à ce stade de mener un grand combat de sensibilisation sur la révision des listes électorales. Il s'agissait de faire le point avec les 200 comités de soutien de Ngo sont et à partir de demain, nous allons faire avec les autres villages de Ngo. Je crois qu'à ce stade, les gens sont très positifs, les populations mettent avec beaucoup d'impression le démarrage des déclarations pour ceux qui ont maintenant 18 ans ou ceux qui n'avaient pas de notre service électorale puissent s'inscrire sur le site. Le condamateur national de la plateforme des Seine-Ourien se dit rassuré de l'adhésion des populations de Ngo à cette dynamique. Les gens adhèrent à des Seine-Ourien parce que c'est l'orientation d'abord donnée à leurs députés. Ils savent qu'ils ont le devoir, les cadres de Ngo, les mamans de Ngo, les femmes de Ngo, savent qu'ils ont le devoir d'accompagner leurs députés. Et que leur choix dépendra aussi de l'orientation que leurs députés leur ont donné. Et l'orientation c'est des Seine-Ourien. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra à travers d'autres localités, dont le département des Plateaux, à l'instar de Gomboma, Mbong, Les Canins ou Lombo, ceux avant d'aller dans d'autres départements du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada